Bonjour, merci d'insister à notre atelier sur la Palestine. Donc je dois être tous les deux avec André pour intervenir et bien sûr après le débat s'ouvrira avec vous. Donc on se présente rapidement, pour ma part je suis Patrick Serres, je suis le co-président de Palestine 33, Palestine 33 qui est le groupe local de l'association France-Palestine à l'égérable, l'association nationale FPS. France-Palestine Solidarité, France-Palestine Solidarité, FPS. Donc nous sommes le groupe local en Gironde de l'FPS. On va les 95 ou 98, je ne sais plus combien, le groupe local. Pour l'équivalent de ceux qui connaissent l'AFPS dans notre secteur géographique. Oui, voilà, on est bien. Voilà. Et André ? André Rosveig, j'ai une double casquette au sens où d'une part je suis membre de Palestine 33 et de l'AFPS. Au titre de l'AFPS, j'ai participé à la mise en place d'un groupe de travail sur les manuels scolaires. Un groupe de travail qui s'est traduit par un colloque qui a eu lieu il y a un peu plus d'années. Et dont les travaux maintenant ressortent grâce à un livre qui s'appelle « Israël-Palestine, le conflit dans les manuels scolaires » que je pourrais vous proposer. Et par ailleurs, sans contradiction je crois, je suis membre du Bureau national de l'Union juive française pour la paix, UJFP, qui est membre comme l'AFPS du collectif national pour une péjustité durable entre israélien et palestinien, qui, comme Palestine 33, mais pas tout à fait comme l'AFPS, est membre du réseau BDS France, boycott des investissements-sanctions. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà, donc comme on le disait, nous avons prévu chacun de faire une intervention de 15-20 minutes à peu près, c'est ça grosso modo, de manière assez courte, de façon après à plus discuter, avoir un échange entre nous. Je crois que ça sera quand même beaucoup plus intéressant. André va certainement parler, pas de manière unique dans son intervention, mais il va en parler certainement, du peuple juif, de ce qu'on définit, entre guillemets, le peuple juif. Donc à l'inverse, moi je vais commencer mon introduction sur le peuple palestinien. Aujourd'hui, le peuple palestinien a une particularité assez singulière, c'est qu'il est schématiquement composé de trois unités. Il y a trois composantes. Il y a tout d'abord à peu près 4 millions de palestiniens. Alors les chiffres, je les arrondis, parce qu'on n'est pas à quelques centaines de près. 4 millions de palestiniens qui vivent donc dans les territoires qu'on appelle Cisjordanie ou Gaza, et Jérusalem-Est. Donc ces gens-là vivent sur ces territoires depuis déjà un certain nombre de décennies. Et pour schématiser, on va dire depuis donc 48, cette particularité de Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, puisque, de fait, 80% à peu près de ce qu'on appelle la Palestine historique est aujourd'hui ou territoire israélien ou colonisation israélienne. Donc ces gens-là vivent quand même une situation spécifique, puisque, depuis notamment la guerre de 67, ces palestiniens voient leur situation se dégrader, je dirais, quotidiennement et de façon assez importante, du fait de la colonisation. Et malheureusement, les accords d'Oslo de 93, qui étaient supposés geler cette colonisation israélienne, n'ont fait que l'amplifié. C'est la contradiction de ces accords d'Oslo, puisque le nombre de colons a pratiquement quadruplé, voire qu'intuplé, par rapport à cette période-là. Donc ça, c'est la première composante du peuple palestinien, qui est la plus importante, enfin, pas la plus importante en nombre, mais physiquement la plus importante sur ce qui est aujourd'hui, les territoires palestiniens. La deuxième composante, c'est les 1,2 million de palestiniens d'Israël, qui sont souvent appelés les arabes israéliens, mais qu'eux préfèrent le terme de palestiniens d'Israël. Ou palestiniennes de 48. Ou palestiniennes de 48. C'est la troisième dénomination souvent qui peut être utilisée. Donc ils sont, pour beaucoup aujourd'hui, puisque le temps a passé, des descendants de ceux qui sont restés sur leur terre en 47-48, qui a basculé le territoire israélien. Petite particularité, le texte qui fonde l'État d'Israël, et c'est important de le signaler, ne mentionne pas l'existence de cette population. C'est important de le signaler, parce qu'on reviendra tout à l'heure au sujet de ce qu'on appelle, nous, l'Apartheid, parce qu'on considère qu'il y a véritablement l'Apartheid, et donc ça commence par ça. Et cette communauté, donc, représente à peu près, quand même 20% de la population israélienne aujourd'hui. Et ces citoyens sont traités comme des citoyens de seconde zone. On aura l'occasion, certainement, d'en débattre tout à l'heure. Hormis le fait qu'ils aient le droit de vote, c'est un constat, au-delà, pour bien des actes de leur vie quotidienne, ce sont des citoyens de seconde zone. On donnera quelques exemples concrets tout à l'heure. Et en particulier, au sud d'Israël, dans le Négev, beaucoup de ces gens-là sont des Bédouins, et ils sont particulièrement stigmatisés par Israël et les différents gouvernements successifs. Beaucoup de leurs villages ne sont pas reconnus officiellement par l'État israélien. De fait, ces villages sont fréquemment rasés, et dans la mesure où ces villages ne sont pas reconnus officiellement, ça sous-entend que tout ce qui est service public, infrastructure, etc., ça n'existe pas. On n'a pas à en créer, puisque ces villages n'existent pas. Donc ce sont des citoyens, quand même, de seconde zone. Troisième composante, et pas la moindre du peuple palestinien, puisque c'est la plus importante, ce sont les 6 millions de réfugiés, qui se situent donc à la fois hors de ce qu'on peut appeler le territoire palestinien, et hors d'Israël, qui se situent, on va schématiser, pour la plupart, dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Il y en a partout, mais pour faire simple, on va dire que la grosse majorité se situe dans les pays du court tour, Jordanie, Liban, il y en a en Égypte, il y en a un peu partout, mais principalement dans tous les pays périphériques. Ces gens-là ont quand même une situation reconnue internationalement, malgré tout, puisque une résolution de l'ONU, la résolution 194, leur accorde le droit au retour. Donc voilà, les trois composantes aujourd'hui du peuple palestinien, ce qui préfigurent déjà des complexités auxquelles doit faire face ce peuple palestinien, qui est malgré tout éclaté. Vous pourriez indiquer les populations, parce que vous avez dit 6 millions de réfugiés, mais avant, vous n'avez pas dit combien de personnes ça concernait. Vous comprenez la question ? Non, quand je dis 6 millions, c'est... De réfugiés. Oui, mais alors, en Cisjordanie, à Gaza, dans chacun des pays, je n'ai pas les détails exactement, mais le plus important, il y en a beaucoup, il y en a énormément à Jordanie. Pour faire court, la plupart, Jordanie, beaucoup au Liban, dans les camps de réfugiés, bien sûr, du nord-liban, du sud-liban, pardon. Donc, non ? Vous n'avez pas compris ma question. À Gaza, combien il y a d'habitants ? Ah, d'accord. Alors, à Gaza, à Gaza, oui, mais eux, on ne les considère pas dans les 6 millions de réfugiés. Non, 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 d'accord, on est d'accord. À Gaza, à peu près, un peu plus d'un million et demi d'habitants. À peu près. En Cisjordanie, 3,6 millions, par là, à peu près. À Jérusalem-Est, il doit être, je ne sais pas, c'est 5 000 à peu près. M. Dolan. Voilà. Donc, cette situation particulière, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, fait que ce peuple éclaté, malgré tout, résiste depuis son éclatement. Et c'est une des raisons de sa résistance, bien sûr. Alors, il résiste sous différentes formes et il y a différents acteurs de cette résistance. Et comme dans d'autres conflits coloniaux, parce qu'il s'agit bien d'un conflit colonial, et on y reviendra avec ce qui se passe actuellement à Jérusalem-Est, et pas du tout d'un conflit religieux, ces résistances doivent être soutenues. Devant être soutenues dans leur lutte pour l'obtention d'une pleine souveraineté nationale. J'apporterai tout à l'heure les différentes possibilités que pourrait prendre la forme de cette souveraineté, en particulier au niveau géographique, puisque, à un moment donné, il faut bien définir un volume géographique de cette souveraineté. Donc, contrairement à ce qui est véhiculé, résistance de ce peuple palestinien, légitime, et il n'y a donc pas plus de terroristes en Palestine aujourd'hui, qu'il n'y en avait en France en 1939-1945. Ce n'est qu'une réponse à la colonisation. Alors, justement, par rapport à la situation politique, on revient à l'actualité. Quelle configuration pourrait prendre un État palestinien ? La situation actuelle m'amène à poser déjà une première hypothèse qui peut paraître pessimiste, mais qui, dans la situation actuelle, est celle qui prédomine. C'est un pays occupé à plus de 80%, je l'ai dit tout à l'heure, qui a donc des difficultés majeures à avoir une vie sociale, économique, politique, telle qu'on peut le concevoir dans nos pays. Et, à partir de là, donc, première hypothèse qu'on peut qualifier de pessimiste, c'est qu'Israël va continuer son occupation et va arriver au but du projet sioniste qui est de récupérer l'intégralité de la Palestine historique. C'est une première hypothèse, c'est à la fois pessimiste mais pluraliste parce qu'aujourd'hui, on n'en est malheureusement pas très très loin. donc, aujourd'hui, il y a à peu près 10-12% de la Palestine historique qui est entre guillemets administrée, gérée par les Palestiniens eux-mêmes, pas plus. Si on prend en compte toutes les colonisations de la Cisjordanie, les quartiers de Jérusalem-Est qui sont aussi colonisés et Gaza qui est sous blocus total, il y a tout juste 10-12% de la Palestine historique qui est véritablement gérée par l'autorité palestinienne et quand je dis gérée, c'est avec toutes les limites que ça comporte. On y reviendra. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra qu'on précise tout à l'heure si certains ne connaissent pas la particularité des zones A, P et C. Je crois qu'on aura l'occasion peut-être de préciser ça tout à l'heure. Donc première hypothèse, c'est celle-là et malheureusement c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Deuxième hypothèse, deux États. Alors deux États sur quel territoire géographique ? Il y a déjà quelques bases qui ont été posées puisque les Palestiniens eux-mêmes, via leurs représentants. Ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens sont sur cette base-là mais il n'empêche qu'à un moment donné leurs représentants, c'est-à-dire à l'époque l'OLP et maintenant l'autorité palestinienne, ont accepté à une époque les frontières de 67 pour futur État potentiel. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Il est évident que cette hypothèse-là, même si elle bâtit entre guillemets un État en tant que tel, amène quand même un certain nombre de questions. Troisième hypothèse, qu'on peut qualifier peut-être de la plus optimiste mais qui en est une aussi, un seul État. Donc quand on dit un seul État, automatiquement, ça veut dire un État binational et quand je faisais tout à l'heure référence aux citoyens de seconde zone des Palestiniens d'Israël, un État binational, démocratique et nous souvent on rajoute laïc mais ça, c'est pas forcément une déformation française, c'est aussi qu'il y a quand même une certaine particularité par rapport aux différentes confessions qui peuvent exister à la fois chez les Palestiniens puisqu'on retrouve des gens de confessions musulmanes, des gens de confessions chlétiennes, des gens sans confessions, etc. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Voilà, troisième hypothèse. laquelle va advenir aujourd'hui, force est de constater que malheureusement la pression internationale sur Israël n'étant pas ce qu'elle devrait être, on est dans la première configuration. Soyons clairs. Soyons clairs. c'est pas joué à la guitare maternelle, mais c'est quand même ce qui se préfigure depuis 70 ans. Petit à petit. De fait. Bon. Alors, justement, par rapport à ça, sur ces trois pistes, c'est bien évidemment ces trois pistes sont intimement liées à la géopolitique internationale. c'est pas du tout déconnecté à la géopolitique internationale et aux positions notamment de l'impérialisme américain dans cette région du monde. Les Français. Mais pas que, bien sûr. C'est l'abord des autres acteurs. Alors, Israël a aujourd'hui, on va dire, un allié historique indéfectible, les États-Unis. qui financent Israël, qui arment Israël, et qui en plus, et c'est pas négligeable, au niveau de l'ONU, a le droit de veto. Même si c'est pas le seul pays qui a le droit de veto. Mais, pour ce qui concerne cette alliance avec Israël, c'est important. qui, de fait, est en mesure de bloquer à tout moment n'importe quelle décision qui n'irait pas dans le sens israélien. Mais Israël n'a pas que les États-Unis comme alliés. Objectivement, aujourd'hui, la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, des gouvernements israéliens sont arrivés, des gouvernements européens, pardon, sont arrivés à la politique israélienne. De fait. et en particulier, pour ce qui nous concerne, on ne relève pas le niveau, si je veux dire. On ne relève pas le niveau. Depuis Sarkozy avec aujourd'hui, même sous Chirac, on avait quand même, ceci dit, une autre position. Même si il n'était pas très... très différente des entreprises européennes, il y avait malgré tout une certaine position de neutralité, voire de retenue. Bon, là, on est totalement arrêté à la politique israélienne avec nos deux gouvernements successifs. Autre allié, Israël, bien évidemment, développe une politique et des relations diplomatiques très importantes et souvent de façon bilatérale avec beaucoup de pays arabes. Il faut aussi avoir cette réalité-là et de façon historique, par exemple, avec l'Égypte, avec la Jordanie, voilà, entre autres. Entre autres. Je fais vite, André. en interne, Israël a sa puissance militaire. Ce qui fait que, bien évidemment, même si ce n'est pas le seul élément, face à cette puissance militaire, les Palestiniens n'ont aucune chance de rivaliser. rivaliser. Ce n'est même pas la peine de... Il y a une telle disproportion des forces que ce n'est même pas la peine d'aborder le sujet. On les cite, mais c'est tout, on les bâques aussi. Tout ça pourrait nous faire penser que dans la situation, c'est la première solution qui va advenir. Mais comme à chaque fois, il y a toujours des forces et des faiblesses. Donc même si Israël a un certain nombre de forces assez importantes qui sont en sa faveur, Israël aussi a quelques faiblesses. Et en particulier, je disais tout à l'heure qu'elle a un allié indéfectible des États-Unis. Oui, oui mais, oui mais, vous savez que la politique étrangère des États-Unis avec notamment Obama a commencé à évoluer. Le positionnement américain au Proche, au Moyen-Orient n'est plus celui qu'on a connu il y a dix ans. Il y a des évolutions. Après être intervenu militairement, il commence à essayer de vouloir essayer de se sortir d'un certain nombre de pays, même si par derrière il joue bien sûr le jeu, mais il n'empêche que il essaie de s'en sortir parce qu'aussi ça coûte cher. Donc, en même temps, on continue à soutenir Israël, mais ça coûte très cher. Et donc, voire même des mouvements pro-sionistes aux États-Unis disent que ça coûte de plus en plus cher et que ça peut poser un problème à terme. Deuxième élément, les États-Unis aussi sont entrés dans une politique où ils tentent d'être, on va dire, au niveau des moyens de production, que ce soit le gaz de schiste, le charbon, etc., beaucoup moins dépendants des pays du Proche et du Moyen-Orient qu'il y a une dizaine d'années. Et en même temps, ils essaient de se repositionner en Amérique latine où là, ils ont perdu pied. Ils sentent bien que ça pose un problème pour eux. Et ils essaient aussi de se repositionner en Asie parce que là aussi, ils avaient perdu pied pendant un moment. Donc, ils ne peuvent pas être partout et essayant de se repositionner dans quelques autres endroits du monde, on ne peut plus être aussi présent que ça au Proche et au Moyen-Orient et en soutien à l'Israël. Dernier point de faiblesse israélienne pour faire simple, c'est que les gouvernements successifs appliquent une politique ultra-libérale. c'est la même qu'on connaît chez nous, sauf que là-bas, c'est une vraie, vraie politique ultra-libérale. On n'en parle pas très souvent, mais le peuple israélien est confronté à cela. Et comme partout, ça pose des problèmes à ceux qui subissent cette politique ultra-libérale. c'est pour ça qu'il y a eu quelques manifestations il y a deux ans, en particulier par rapport au logement et au coût du logement en Israël qui est exorbitant et où beaucoup n'arrivent pas à se loger. Le peuple pour le moment israélien soutient, on va dire, pour faire simple, à 90% la politique de colonisation de son gouvernement ou de ses gouvernements successifs. mais il n'est pas impossible qu'à terme cette contradiction entre la poursuite de la colonisation et son coût financier pour Israël et les difficultés sociales qu'entraînent la politique ultra-libérale sur son territoire n'amènent pas des contradictions qui vont avoir de plus en plus de difficultés à résoudre. Donc c'est une faiblesse qui peut aussi à un moment donné faire évoluer les choses, peut-être plus vite qu'on ne le pense. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Dernier point, autre faiblesse. Très récemment, vous avez dû certainement entendre que le bloc européen Arima Israël semble un peu se fissurer. Bon, j'ai dit un peu. J'ai dit un peu avec la reconnaissance de l'État de Palestine par la Suède, semble-t-il. On n'a pas encore toutes les informations. le gouvernement suédois a voté donc la reconnaissance de l'État de Palestine. Le premier ministre suédois, lui, il dit qu'il va voir, il fait un peu comme Fabius, il dit qu'il va voir. Fabius, lui, il dit qu'on reconnaîtra le moment venu. Mais il n'empêche que le premier pays de l'Union européenne à avoir fissuré un peu ce bloc-là, en reconnaissant l'État de Palestine. vous avez vu aussi qu'il y a la Chambre des communes en Angleterre qui a voté pour demander au premier ministre aussi de faire ce pas-là. Ça n'a pas été fait, mais voilà. Et il y a les mêmes réflexions en Espagne et en Irlande. Donc, quelques évolutions. Alors, je termine. À partir de là, pour essayer, nous, d'influer en tant que mouvement de soutien sur cette réalité, il faut bien qu'on mène l'action pour soutenir le peuple palestinien. En complément des actions, je dirais, habituelles vis-à-vis de nos politiques, qu'ils soient nationaux, députés, sénateurs, gouvernements, de nos élus européens, puisqu'il y a la pollution de l'Europe vis-à-vis d'Israël qui n'est pas simple, avec notamment l'accord d'association très particulier entre Europe et Israël, pour très favorable à Israël. Donc nous, nous avons un rôle particulier, tant que mouvement de soutien, à interpeller tous les élus pour qu'en fin, ils fassent qu'Israël respecte le droit international et tant que le droit international ne sera pas respecté par cet État, eh bien, il soit sanctionné. et donc on arrive à ce que demande le peuple palestinien lui-même, c'est-à-dire l'action de boycott des investissements et sanctions que le peuple palestinien lui-même nous demande de faire. C'est important de le préciser. L'action de boycott des investissements et de sanctions est demandée par le peuple palestinien. même si ça coûte je dirais cher entre guillemets aux palestiniens eux-mêmes parce qu'un certain nombre travaillent en Israël, parce que beaucoup de leur économie dépend malgré tout des Israéens, etc. Mais eux-mêmes le demandent. Donc, impérativement, nous avons à relayer cette action de boycott des investissements et de sanctions qui seul, bien sûr, ne peut pas résoudre la situation, mais qui, à un moment donné, peut amener Israël à changer de posture. D'où l'intérêt que nous soyons en tant que mouvement de soutien le plus nombreux à participer à cette action de BDS. Bon, voilà. Après, il y a d'autres moyens d'action, on en parlera. J'étais bouffé comme il y a quand même. Dans ce type de réunion, le problème est que peut-être on est à des niveaux d'informations, de connaissances et d'implications différentes. Alors, je vais vous dire, je vais essayer d'être le plus bref possible, comme si je suis bavard, pour que la discussion permette de résoudre les déçus. Alors, je vais partir de la contestation de cinq idées reçues. La première idée reçue, qui je crois est importante, que Patrick m'y a invité, c'est l'idée que la création d'Israël, c'est le retour des juifs chez eux. C'est la validation du projet sioniste. Et je crois qu'on a d'abord un devoir de déconstruction de cette idée qui apparaît comme naturelle. Alors, pour ça, j'ai envie de dire que les juifs non-sionistes ont prêché dans le désert quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Mais Shlomo Sand nous a beaucoup aidé dans la dernière période quand il a lancé ce qui est apparu comme un pavé novateur qui est comment le peuple juif fut inventé. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Bon, l'idée qu'avance Shlomo c'est finalement une sorte de synthèse il n'a rien inventé mais de synthèse des travaux des ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens qui eux-mêmes n'ont fait que valider par le travail d'archives qu'ils ont pu réaliser pour la première fois ce que les historiens palestiniens expliquaient déjà depuis le début c'est-à-dire que premièrement et sous les archéologues et historiens premièrement la diaspora telle qu'elle nous a été présentée comme la dispersion de la totalité du peuple juif en 70 après Jésus-Christ destruction du second temple etc. je n'ai pas une culture religieuse très forte je ne suis pas un juif religieux j'aurai l'occasion de le redire mais on sait cette thèse-là les juifs s'en vont selon toute probabilité c'est aux alentours de 15 à 20% de la population de la Palestine historique qui a probablement été dispersée partie plutôt la population des villes j'ai envie de dire que comme d'habitude les paysans sont restés sur place ils ont continué à faire leur travail et quelque part j'ai été déjà amené à dire que les palestiniens c'est les juifs qui sont restés sur place en général quand je dis ça ça ne fait plaisir ni aux uns ni aux autres mais il est entendu que bien sûr ces palestiniens pour une part non nulle ces gens qui habitaient là ont éventuellement reconnu dans un Jésus-Christ le prophète et sont devenus chrétiens leurs descendants pour une bonne part ont été convaincus certains disent de gré ou de force que le prophète apportait la vérité et sont devenus musulmans mais peu importe il y a eu dispersion cette dispersion n'était pas la première il y avait déjà au moment de cette dispersion des colonies juives dans surtout le pourtour méditerranéen et ils n'ont fait que parfois les alimenter bien sûr créer alors je ne vais pas reprendre tout le bouquin de Choumoussandre l'histoire du royaume Khazar de la conversion mais ça remet en cause une idée reçue qui est que la religion juive correspond à un peuple qui serait resté endogame sans et non prosélyte bon cette histoire est complètement bien évidemment fantasmée puisque bon il n'y a qu'à voir je dirais entre les juifs ashténales et les juifs arabes on voit bien qu'ils sont beaucoup plus proches de la population environnante que d'eux-mêmes enfin entre eux bien sûr bon et il n'y a pas d'isolat génétique du juif même si enfin si ça intéresse certains des laboratoires peuvent vous indiquer si vous avez le gène juif je crois que vous pouvez je je sais pas quand j'avais regardé ça il y a 4 ans c'était à 140 euros mais peut-être que je crois que ça a augmenté mais non 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 cela dit si le laboratoire qui fait ça n'est pas n'est pas cette terre et vous pouvez également dans le même laboratoire savoir si vous avez le gène basque et le et le gène celte bon bien donc enfin ceci c'est donc il y a des gens qui payent pour ça ça marche pas à 100% mais ça marche pas à 100% c'est le cas de ma femme voilà au contraire d'Antoine bon je ferme la parenthèse mais on a on a cela c'est à dire que on a cette dispersion avec prosélytisme avec bien sûr mélange etc et il n'y a pas peuple juif à proprement parler au sens où il y a des communautés juives et ces communautés juives sont des communautés à base religieuse au départ et qui bien sûr pour toute une part d'entre elles vont y compris se laïciser dans le contexte européen que l'on connaît mais plus ou moins bon ça c'est une chose cela dit ces communautés ne vivent pas en Europe dans la joie et la bonne humeur bon l'anti-judaïsme chrétien je ne vais pas vous donc il y a un anti-judaïsme chrétien et surtout à partir du 19ème il va y avoir la naissance de du racisme biologique qui concernera tout le monde racisme biologique par rapport au peuple colonisé par rapport à l'Afrique par rapport et racisme biologique y compris par rapport au juif donc un antisémitisme et là bien évidemment j'essaie d'aller le plus vite possible bon il est entendu que cette cette recréation par Théodore Herzl et par le mouvement sioniste d'un d'un peuple juif est une construction il est entendu que quelque part tous les peuples sont des constructions je ne veux pas dans le temps qui dans le temps qui m'est imparti je ne vais pas vous faire le cours sur nos ancêtres les noirs bon mais il y a construction bon mais en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui il y a construction de ce peuple juif cette construction à partir du moment où elle est faite elle prend une part de réalité sauf que jusqu'en 1930 le sionisme est totalement minoritaire parmi les juifs d'Europe et pratiquement inconnu des juifs d'Afrique du Nord et d'Asie bon donc il y a cette première idée il est vrai c'est que aujourd'hui le sionisme est majoritaire dans les populations juives je pour aller très vite je pense qu'il y a au moins trois raisons la première raison c'est bien sûr la Shoah je ne veux pas et le génocide des juifs d'Europe je ne détaille pas qui n'est pas un truc qui est arrivé comme ça je veux dire c'est pas mais la première raison de ce tournant c'est bien sûr la Shoah mais il y a là au moins deux autres la deuxième c'est la perception par les populations juives que effectivement les démocraties occidentales s'en sont foutues pas mal de cette histoire de génocide et n'était pas plus accueillante en 1945 qu'elle ne l'était en 1930 bon je ne vais pas vous raconter ma vie non plus là-dessus mais il y a effectivement le fait même qu'il n'y ait pas eu un seul bombardement sur la ligne le chemin de fer dont les occidentaux savaient que les trains allaient vers des chambres à gaz bon cette prise de conscience que les démocraties occidentales n'ont les dirigeants de ces démocraties occidentales n'ont rien fait c'est au moins la deuxième raison la troisième raison je crois c'est que beaucoup de 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 juifs d'Europe et en particulier d'Europe centrale pensaient que pour dépasser l'antisémitisme et pour lutter et pour oui pour s'émanciper de l'antisémitisme la solution n'était pas d'aller ailleurs la solution était de faire la révolution ici c'est à dire que les courants dominants étaient plutôt les courants socialistes communistes communistes bundistes qui voyaient dans la révolution sociale la solution la perception que le régime soviétique n'aboutissait pas à la fin de l'antisémitisme dans les régions où il dominait que ce soit en Russie soviétique ou que ce soit au lendemain de la guerre en Pologne a été aussi un élément qui a fait basculer une partie des communautés juives dans l'idée que décidément Herzl avait peut-être raison et qu'il fallait qu'il y ait un état que cette conception nationaliste d'un état de l'état-nation devait se réaliser et bien évidemment marqué par une idéologie européenne le fait d'aller s'installer dans un état dans un endroit sans se soucier de ceux qui y habitaient n'était pas quelque chose de dramatique dans la tête des gens assez rapidement bon d'une part vous connaissez la fameuse formule une terre sans peuple pour un peuple sans terre c'est pas qu'on savait pas qu'il y avait des habitants mais est-ce que les gens qui étaient là étaient un peuple c'était quand même des orientaux et de ce point de vue là d'emblée le mouvement sioniste s'est structuré comme représentant de l'Occident civilisé venant s'installer dans l'Orient sioniste bon donc première idée les juifs reviennent chez eux non bon deuxième idée reçue Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient non non ma réponse c'est simple je vais aller plus vite là parce que y compris les derniers événements me font gagner du temps si j'ose m'exprimer ainsi Israël était jusqu'à une époque très récente une véritable démocratie pour les juifs qui y habitaient avec une réelle possibilité d'expression de représentation d'intervention mais l'état d'Israël est une démocratie pour les juifs et un état juif pour tous ceux qui ne le sont pas bon à partir de ce moment là démocratie vous voyez ce que je veux dire la démocratie se caractérise non seulement par la règle de la majorité mais aussi par le respect des minorités il y a Patrick l'a dit un état d'apartheid au sens où y compris dans les frontières d'Israël il y a discrimination discrimination non pas par le vote il y a encore aujourd'hui pour cette minorité le droit de vote mais qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas vu c'est un autre débat c'est très curieux mais en Israël il semblerait que les classes populaires aient tendance à ne pas aller voter je ne suis pas sûr que ce soit le seul pays donc là on a cette situation troisième idée assez fréquente y compris dans les milieux de gauche laïque français peut-être même au peuple je ne sais pas je le verrai comment c'est peut-être même si les intégristes des deux bords n'étaient pas là on verrait peut-être une solution c'est à dire que on a y compris dans la gauche française quand on est un peu critique bien même quand on est très critique de la politique israélienne on a quand même la vision du conflit religieux alors je crois qu'on a déjà expliqué que c'était un conflit colonial et pas un conflit religieux conflit colonial d'un certain type au sens où la population juive n'est pas la représentante d'une métropole à proprement parler sauf à considérer justement l'Europe et les Etats-Unis comme la métropole et ça c'est pas critique je crois que mon camarade de Michel Warchowski anti-sioniste israélien qui a participé à la création du centre d'information alternative certains ont peut-être déjà assisté à une de ses conférences en France c'est le fils du grand rabbin de Strasbourg qui est parti à 16 ans faire ses études d'almudique à Jérusalem mais qui a découvert on peut dire l'athéisme et le marxisme et qui a créé et qui a créé le centre d'information alternative qui est une organisation israélo-palestinienne qui a ses bureaux à la fois à Jérusalem-Ouest et à Bethléem en Palestine et quand on dit à Michel vous ne pensez pas que comme Élie Barnavi ou Édouard Barak que si les intégristes de deux bords n'étaient pas si importants on pourrait trouver une solution entre gens de bonne compagnie Michel répond les gens comme Barnavi ou comme Édouard Barak pour moi ce sont les pires ce sont ceux qui disent Dieu n'existe pas mais il nous a donné cette terre c'est à dire qu'ils sont représentants de ce sionisme laïque qui tout en n'étant effectivement pas religieux prennent la Bible comme un livre d'histoire et de géographie ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem-Est c'est parce que des archéologues pensent que peut-être le roi David qui était le roi d'un petit village si maintenant on le sait a peut-être posé le pied là dans le quartier de Silahua et bien on peut et on a réussi à le faire détruire 30 maisons palestiniennes pour créer le jardin de David on prend effectivement la Bible pour un livre d'histoire et de géographie et on en tire les conséquences y compris politiques le Hamas effectivement aujourd'hui cela dit le Hamas qui est pour une bonne part une création israélienne en tout cas qui a favorisé cette création parce que pour Israël le Hamas est quelque part son meilleur ennemi le Hamas bien sûr aujourd'hui en alliance avec les gouvernements israéliens pousse à faire du conflit un conflit religieux et il prend une dimension religieuse bien sûr il ne faut pas se le cacher la religion devient force matérielle quelque part il ne faut pas être naïf là-dessus mais ce conflit fondamentalement colonial n'est pas à l'origine un conflit religieux alors la quatrième idée reçue qui est moins présente dans les milieux politiques de gauche mais que l'on trouve malheureusement y compris de façon populaire c'est de toute façon il faut bien voir que les juifs dirigent le monde cette idée du complot juif mondial est effectivement une idée assez répandue qui va apparaître et qui se développe et bon il n'y a pas le temps mais le complot vous connaissez le protocole des sages de science qui développait cette idée du complot mondial des juifs et dont on sait maintenant de façon assez documentée comment un ancien agent du tsar a participé à la rédaction de ce faux enfin de ce truc on sait bien ça et en même temps Varchevki me disait même les copains palestiniens les plus avertis disent on est d'accord c'est un faux bon c'est peut-être un faux mais en gros c'est quand même ça qui se passe c'est à dire que ils perçoivent effectivement cette toute puissance du sionisme sur les décisions de la communauté internationale comme ayant pour cause la domination juive et à la fois complotiste et réelle dans les médias dans la banque dans la politique je crois qu'il faut redire que le lobby sioniste majoritaire aux Etats-Unis n'est pas l'association juive ce sont les chrétiens évangélistes il faut savoir qu'il y a tout un courant de la droite évangéliste sur laquelle j'ai assez peu de compétences pour vous en parler parce que bon mais qui en gros considère que le Messie reviendra quand tous les juifs seront revenus en Israël en Palestine et donc cette idée messianique qui est que pour arriver à l'apocalypse il faut que tous les juifs reviennent là montre qu'il y a une alliance fondamentale entre sionisme et antisémitisme bien sûr puisque ils ont tous les deux l'idée qu'il faut que les juifs aillent là-bas c'est pas un détail entre nous dans l'attitude du FN aujourd'hui et dans le petit tournant qui l'opère entre Jean-Marie et Marine il y a cela aussi c'est-à-dire cette idée que les juifs sont des occidentaux et que c'est très bien s'ils vont ils retournent là d'où ils viennent on retrouve cette et donc ma cinquième idée reçue que je voudrais combattre et je terminerai sur celle-là c'est de toute façon on n'y peut rien et ça aussi c'est une idée fort répandue c'est bien gentil de vouloir nous parler de la Palestine mais en fait vu les rapports de force on n'y peut rien il faut oser le premier rang et je crois qu'on y peut quelque chose je ne suis pas le seul ici malheureusement on est nombreux à avoir pu connaître la bataille contre l'apartheid en Afrique du Sud aujourd'hui vous avez du mal y compris dans nos générations à trouver des gens qui ne participaient pas à la bataille contre l'apartheid tout le monde était contre l'apartheid le souvenir que j'en ai n'est pas tout à fait le même ça était plus isolé bon c'est à dire que ceux qui y ont participé peuvent le dire aux jeunes générations c'est comme la résistance c'est comme la résistance je ne peux pas mais c'est comme la résistance on est du côté des vainqueurs pendant des années et des années on nous expliquait que non on n'y peut rien et que de toute façon ça nous regarde peut-être pas y compris une des une des gloires posthumes de la gauche nouvelle aujourd'hui en France je pense à monsieur Jacques Ellul qui est dans la grande tradition protestante mariée à une protestante d'Afrique du Sud expliquait dans Fugose Dimanche si vous voulez le communisme en Afrique du Sud il faut le dire c'était ça les chroniques là-dessus sionistes par ailleurs mais plein de qualités intellectuelles que je ne nie pas au passage on a bataillé là-dessus et très franchement la veille de la chute de l'apartheid on ne savait pas que l'apartheid allait tomber le lendemain il a fallu des années et des années pour que la campagne de boycott anti-Houtspan arrive à imposer à ce que les états dans un contexte géopolitique nouveau le mur était tombé etc mais que dans ce contexte nouveau les états finissent par accepter il a fallu on est dans le sud-ouest vous n'êtes pas tous du sud-ouest avant que monsieur Albert Ferraz accepte l'idée que ces petits ne devaient pas jouer au ballon avec l'équipe d'Afrique du Sud en rugby il a fallu des années et ce n'est qu'après que Total mais je ne veux pas parler de Total ici parce que après on va me dire que j'insulte les morts donc je ferme la part en fait je ferme la part en fait donc c'est vrai que ce qui a fondamentalement fait tomber l'apartheid c'est la lutte des noirs en Afrique du Sud contre l'apartheid mais c'est aussi la réponse des sociétés civiles à l'appel de la société sud-africaine et au fait que dans le rapport du fort au faible qui était le rapport de l'apartheid quand même il y a un moment où l'élément international a pu jouer je crois que fondamentalement on est dans la même situation s'il n'y avait pas depuis 65 ans la résistance du peuple palestinien il n'y aurait plus de peuple palestinien aujourd'hui et on parlerait des palestiniens comme des indiens d'Amérique bon mais il y a cette résistance et c'est la force principale de bien sûr de cette lutte pour l'égalité mais comme pour la part de l'Afrique du Sud africain je crois que les sociétés civiles européennes peuvent répondre à la société civile palestinienne et contribuer à cette exigence d'égalité des droits humains pour tous les humains et notamment en Palestine et pour reprendre un peu ce que disait Patrick avec qui bien sûr vous avez remarqué que ce n'était pas un débat contradictoire il est peut-être un débat contradictoire il est entendu que dans cette campagne BDS nous répondons à un appel de la société civile palestinienne cette réponse là on la fait de façon diversifiée tout le monde n'est pas forcément si vous le souhaitez on parlera de l'état du mouvement de solidarité et des débats qu'il peut avoir mais il y a fondamentalement cette idée de répondre à la société civile palestinienne par cette campagne qui prend aussi d'autres formes c'est à dire quand on dit campagne BDS je devance un militant d'une PEP ici présent pour dire qu'il y a aussi d'autres aspects c'est à dire que boycotter Israël c'est aussi chercher à promouvoir dans les limites qui sont les nôtres la diffusion des produits palestiniens qui peuvent exister boycotter Israël c'est d'un autre côté engager avec les palestiniens eux-mêmes des liens personnels collectifs de jumelage de solidarité et autres boycotter demander des sanctions contre Israël c'est aussi promouvoir la culture palestinienne les auteurs palestiniens y compris quand ils ne peuvent pas venir puisque et puis lutter contre l'idéologie dominante je terminais de façon comment on dit prédoyer pro-domo je pense que les aspects que j'ai développés sur l'idéologie dominante c'est à dire ce renvoi dos à dos des israéliens des palestiniens cette idée que c'est logique que les juifs veulent y d'habiter là ils reviennent là etc tout ça c'est l'idéologie dominante c'est l'idéologie dominante des manuels scolaires et des programmes scolaires c'est l'idéologie dominante de la presse et sur chacun de ces terrains on a un travail de contre-intervention important j'ai peut-être été plus long merci merci qui disaient ah oui peut-être etc et donc la deuxième donc j'ai dit il y avait une remarque et une question ma question c'est comment vous expliquer que dans des mouvements qui sont des mouvements laïcs donc pas influencés par les chrétiens sionistes qui sont des mouvements de gauche on va dire enfin en tout cas des mouvements militants de gens qui militent pour la souveraineté nationale etc comment vous expliquer qu'on n'arrive pas à prendre des positions clairement en faveur de la reconnaissance de l'état palestinien et puisqu'on est au sein du MPEP moi j'évoque les problèmes au MPEP au MPEP moi j'ai essayé de faire passer un texte demandant que le gouvernement français reconnaisse l'état de Palestine et pour l'instant on n'arrive pas à le faire valider sous prétexte qu'on n'a pas eu de débat sous prétexte qu'on n'est pas au courant de la situation sous prétexte qu'on ne dit pas non on dit on ne peut pas se prononcer etc comment vous expliquez qu'à gauche il y a cette timidité cette forme de je cherche Timoré mais je ne trouve pas cette hésitation cette réticence voilà merci on prend plusieurs interventions ça m'arrive oui ça me pose les questions que des gens comme François Hollande je ne sais pas si c'est avant de se faire élire ou après avoir été élu a été accueilli en grande pompe enfin très très une façon très très amicale en Israël et je me dis le nombre d'hommes politiques qui ont fait ce voyage là même l'ensemble des gens qui ne comprennent pas pas situés dans cette mouvance là je trouve ça étonnant qu'ils se croient obligés de faire cette démarche là et je voulais savoir pourquoi Isabelle rapport à la reconnaissance de la Palestine par la Suède est-ce que le fait qu'ils reconnaissent la Palestine du coup les engage dans le soutien de la deuxième solution des deux états ou est-ce que ça ne ferme pas aussi la voie d'un seul état et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut envisager s'il y a deux états qui se forment comment comment on peut voir en fait l'état palestinien sachant qu'aujourd'hui la seule organisation qui peut être structurante c'est le Hamas et comme tu as dit nos meilleurs ennemis d'Israël finalement et du coup est-ce que est-ce que ça ça aurait un sens d'en arriver à cette situation là oui le plus le plus brièvement possible Denis c'est-à-dire directeur de politice a sorti un bouquin il y a quelques années sur la Israël-Palestine une passion française je ne sais plus je n'ai pas le titre il y a de l'acte en tête et qui rappelait une chose qu'il faut bien comprendre s'il n'y a pas que des sionistes au parti socialiste et s'il y a des sionistes en dehors du parti socialiste pendant des décennies le coeur du lobby sioniste en France a été au sein du parti socialiste François Hollande est membre du cercle Léon Blum qui est le lobby sioniste à l'intérieur du PS où on va retrouver une série de gens qui ne sont pas forcément juifs puisque là aussi et pas forcément évangélistes mais il y a effectivement cette situation dont Didier Mollet est probablement un des meilleurs représentants il faut se rappeler Suez 56 et effectivement idéologiquement on va toujours nous faire le coup de la Shoah si j'ose dire hier avant-hier à Sciences Po Michel Kifka le dessinateur qui fait partie des Cartooning for Peace avec Blantue etc nous a fait y compris le même jeu de la référence à la Shoah pour justifier qu'il est israélien on a cette situation idéologique mais il y a une très forte implication du sionisme travailliste israélien Pérez par exemple avec le parti socialiste donc ça c'est une vieille une vieille alliance bon et qui fait marcher l'argument de du génocide pour dire après ce qu'ils ont vécu ils ont bien le droit à d'une part après ce qu'ils ont vécu c'est pas les mêmes qui d'autre part ceux qui ont vécu ça et qui sont là-bas ne sont pas forcément bien accueillis et ils n'étaient pas forcément bien accueillis parce que face au discours sioniste sur l'homme juif nouveau qui était un discours de tous les états qui veulent l'homme nouveau bon il y a des similitudes on le sait il y avait ces vieux là qui arrivaient et dont les sionistes prétendaient qu'ils étaient allés en rempart d'eux derrière leurs rabbins à l'abattoir nazi et ils étaient fort mal reçus il faut savoir que dans les années 30 les milices juives Aganas Ternes etc mettaient le feu au kiosque à journaux de Jérusalem qui vendait des journaux en yiddish parce que le yiddish c'était la langue du passé alors qu'il fallait se concentrer sur la langue reconstruite du nouveau qui était l'hébreu donc il y a tout cela derrière cette alliance je crois de la laïcité je dirais de la laïcité coloniale du PS et du sionisme colonial laïc je pense je pense que c'est l'essentiel de la réponse que j'ai envie de faire sur les bons états on ne sera peut-être pas d'accord avec Patrick enfin en tout cas il faut bien le dire moi je fais partie de ceux qui pensent que les palestiniens se sont fait pour une bonne part rouler dans la farine en signant Oslo dès le lendemain d'Oslo y compris le brave général Rabin signait les accords pour la poursuite de la colonisation en Cisjordanie qui ruinaient les choses bon Rabin a des qualités mais enfin il était aussi dans ces villes-là de façon je reconnais qu'encore aujourd'hui quand on rencontre les palestiniens qui viennent les délégations etc on a cette contradiction qui est que un ils sont favorables à la reconnaissance de l'état de Palestine ils soutiennent la revendication incontestablement et en même temps ils ne croient pas une minute à la possibilité des deux états viables dans les frontières de 67 avec le démantèlement des colonies etc etc on a cette contradiction chez les palestiniens qui pour le mouvement de solidarité pose un problème bon en tant que mouvement de solidarité je pense que nous ne pouvons que dire que nous sommes favorables à la reconnaissance etc en même temps je fais partie de ceux et à l'UJFP on est parmi ceux qui sommes les plus critiques sur cette idée parce qu'on reste dans une idéologie de la séparation on reste dans une idéologie qui peut encourager l'idée que israéliens et palestiniens ne peuvent pas vivre dans le même état que dans certaines circonstances la création des deux états pourrait même être dangereuse pour le peuple palestinien y compris parce qu'elle pourrait à la limite justifier deux statuts à l'intérieur des frontières d'Israël et la reconnaissance que les palestiniens en Israël seraient des étrangers s'ils restaient là que d'autre part on ne sait pas mais ça serait une poursuite voire une accentuation de l'apartheid intérieur nous sommes bien évidemment favorables au vivre ensemble et donc nous souhaitons qu'un état laïc et démocratique qui était la charte initiale de l'OSP puisse se créer sur l'ensemble de la Palestine historique je suis de ceux qui pensent de façon peut-être un peu paradoxale que la paix doit probablement passer par la création de deux états non viables parce que je suis persuadé que les deux états ne seront pas viables dans l'année c'est pour ça mais je reconnais que tu mets le doigt sur un problème compliqué et je suis sur le fond d'accord avec des gens comme Mayal Sivan Eric Hazan et autres qui ont fait le film un état commun et qui pensent que cette perspective là doit être avancée comme la seule perspective réellement et fondamentalement démocratique qui émancie Patrice Patrick oui sur l'apartheid pourquoi frilosité y compris d'un certain de mouvements qu'on pourrait qualifier de notre guillemet plus pro-palestinien qu'a priori que l'inverse je crois que effectivement oui oui y compris dans nos mouvements parfois on a beaucoup de gens qui sont très frileux à utiliser le terme d'apartheid par rapport à ce qui se passe à la fois comme je le disais en Israël pour les palestiniens d'Israël et aussi donc en Cisjordanie pour les palestiniens mais il n'empêche que le tribunal russien qui était quand même composé d'un certain nombre de personnalités qui ne sont pas toutes des pro-amasses c'est au moins qu'on puisse dire a conclu de manière nette et indiscutable à ce que oui il y a une situation d'apartheid à la fois en Israël pour les palestiniens qui y vivent et bien évidemment aussi apartheid dans les territoires occupés voire sociocide encore plus puisqu'il y a la deuxième notion qui a été indiquée par le tribunal russien sociocide qui tend à faire disparaître tout ce que peut représenter l'identité palestinienne d'un peuple palestinien sa culture etc il n'y a pas que l'élimination physique entre guillemets il y a aussi l'élimination de tout ce que peut véhiculer un peuple derrière donc effectivement il y a encore cette frilosité mais qui commence à tomber quand même d'utiliser le terme d'apartheid alors que c'est une réalité les derniers événements par exemple à Jérusalem Est Israël le gouvernement israélien vient de prendre une mesure qui interdit aux palestiniens qui viennent travailler à Jérusalem d'utiliser les mêmes bus que les colonnes israéliens ça si c'est pas de l'apartheid qu'est-ce que c'est un exemple c'est une mesure de sécurité voilà c'est pas l'apartheid c'est une mesure de sécurité on va dire il y a cet élément là mais il y a le deuxième élément qui est peu connu c'est que par exemple et les femmes qui sont à l'arrière du bus oui un palestinien d'Israël un palestinien d'Israël ne peut pas faire vie commune avec un ou une peu importe un palestinien de Cisjordanie ou de Gaza sur sur l'amas peut-être alors l'amas n'est pas le seul représentant de la résistance et du peuple palestinien bien sûr que c'est une des composantes de la résistance et du peuple palestinien non déligeable l'amas mais on a quand même aussi de l'autre côté il y a l'OLP avec l'ensemble de ces composantes dont le Fatah mais l'OLP le Hamas étant plus particulièrement présent à Gaza ceci dit le Hamas pour faire un tout petit peu d'histoire est entré assez tardivement en résistance en Palestine tu pourrais nous éclaircir un peu sur la différence entre le Fatah et le Hamas alors bon simplement le Hamas est issu des frères musulmans l'origine l'origine du Hamas ce sont les frères musulmans qui sont pour beaucoup à Gaza qui étaient l'émanation c'est surtout Gaza puisqu'à Gaza se retrouvent en grande partie des réfugiés de 48 c'est à dire des palestiniens qui ont fui les territoires occupés par Israël et qui se sont retrouvés à Gaza qui ont été chassés qui ont été chassés voilà qui ont été chassés donc il y a beaucoup de réfugiés à Gaza historique d'ailleurs il y a encore 6 ou 7 ou 7 ou 8 ans de réfugiés à Gaza donc voilà et à Gaza donc les frères musulmans ont toujours été une force sociale avant d'être une force politique une force sociale assez importante mais pendant très très longtemps cette force sociale s'est limitée justement à des activités sociales entre guillemets pendant très longtemps à tel point que c'est justement parce que les frères musulmans ont refusé de rentrer véritablement en résistance y compris en résistance armée parce que c'est aussi un des moyens de la résistance que les palestiniens ont à leur disposition c'est parce que les frères musulmans ne voulaient pas rentrer dans cette résistance là qu'il y a eu la création du djihad islamique il y a eu une scission au moment donné c'est de là qu'est né le djihad islamique et c'est après quelques années et en particulier en sous etc que là les frères musulmans se sont rendus compte que s'ils restaient sur l'aspect social ils auraient des difficultés à véritablement irriguer le peuple palestinien et en particulier en Gaza et donc c'est là où ils ont créé le Hamas alors que le Fata était un mouvement lui social mais politique aussi depuis longue date on va dire entre guillemets beaucoup moins même imprégnés de la religiosité encore que dans le Fata il y a des religieux islamiques voilà c'est pas contradictoire mais alors donc oui pour le Hamas ta question c'était donc c'est pas le seul mouvement André le disait d'ailleurs le Hamas a été mis en place je dirais ou pas forcément mis en place directement mais aidé à Gaza par Israël tout ça c'était fait en contrepoids à l'OLP et en particulier à son dirigeant qui était Yasser Arafat qui était présenté comme le terroriste à l'époque vous rappelez où à l'époque c'était Yasser Arafat le terroriste et le Hamas était un mouvement fréquentable puisqu'Israël l'a mis en place à Gaza et ce que disait André c'est une réalité bien sûr qu'Israël se sert aujourd'hui du Hamas surtout à Gaza mais le Hamas est aussi ainsi j'en ai dit il est un peu moins présent pourquoi ? parce qu'effectivement en présentant le Hamas comme un mouvement terroriste tel que c'est fait aujourd'hui ben oui c'est toujours la notion de l'Etat qui est toujours attaqué par les terroristes donc voilà on peut dire qu'il y a aussi quelques autres mouvements tels que le SPNP oui alors il y a historiquement à l'intérieur de l'OLP il y a d'autres mouvements en particulier marxistes ou autres FDLP FPLP etc mais la particularité du Hamas quand même par rapport aux autres mouvements c'est qu'il est un peu plus récent dans l'histoire palestinienne et il est surtout l'émanation de gens physiquement ou à Gaza ou en Cisjordanie alors que beaucoup d'autres mouvements politiques FPLP FDLP mais c'est la réalité et l'émanation aussi d'un certain nombre de dirigeants qui pendant de nombreuses années ont été malheureusement à l'extérieur de la Palestine soit parce qu'ils en avaient été chassés ou soit parce qu'ils étaient menacés physiquement s'ils revenaient sur le territoire palestinien donc c'est aussi une particularité c'est aussi la difficulté qu'a le peuple palestinien c'est que pendant des décennies ils ont vu leurs dirigeants politiques et sociaux véritablement explosés sur tout un tas de pays sans compter qu'une fois ils allaient en Égypte on les virait ils allaient à Jordanie on les virait ils allaient au Liban etc. Difficultés nombreuses difficultés pour qu'il y ait aussi une émanation politique unique je dirais entre guillemets même si c'est voilà dernier point oui c'était André qui le disait tout à l'heure par rapport aux milices juives quand on parle du terrorisme palestinien je regrette mais les premiers attentats terroristes ça a été les milices juives qui les ont faites c'est pas les palestiniens sous le mandat britannique les britanniques eux-mêmes ont été touchés par des attentats terroristes des milices juives personne ne le dit ça très peu c'est bon on peut continuer mais oui il ne reste que 30 minutes il y a de moins qui veulent parler Suède un état deux états pour faire le lien avec Suède un état deux états je pense que la première des choses c'est que si on revendique et si on soutient le droit à l'autodétermination du peuple palestinien ça sous-entend de fait que ceux qui en dernier ressort choisiront s'il faut un état deux états et quelles sont les limites de cet état et la façon dont ils veulent le gérer ce sont quand même les palestiniens c'est un postulat aussi qu'il faut avoir parce que sinon ça pose un petit problème pour eux à Gaza bon on a l'impression qui a été présenté c'est que il y avait une réponse israélienne à des lancements de roquettes de la part du Hamas et puis on a vu immédiatement la disproportion qui est énorme alors comme on dit comparaison n'est pas raison moi ça m'a fait penser un peu au bombardement pendant trois ans de Sarajevo où finalement quand même il y a eu une évolution dans la position je dirais citoyenne française de se dire que c'était absolument insupportable et c'est pareil il y a une certaine façon de trouver que la disproportion d'Israël vis-à-vis de Gaza était vraiment insupportable et malgré tout dans cette situation il semblerait que la population la communauté juive française qui représente des citoyens français comme tout un chacun et qui est partagée entre politiquement entre la droite la gauche le centre etc adopte une position extrêmement qui fait bloc et c'est comme un verrou en quelque sorte qui est extrêmement important et qui fait que peut-être pour des pour des gens qui ne sont pas qui ne sont pas juifs se dire finalement la communauté juive est en lien avec Israël et que si les juifs restent solidaires de manière absolument absolue vis-à-vis d'Israël bloquent d'une certaine manière un basculement de soutien vers la Palestine et j'aurais aimé avoir un petit peu votre sentiment par rapport à ça Yves oui vous avez un petit peu parti à répondre parce qu'évidemment ça avance en tout cas personnellement j'étais resté sur les sur donc les territoires après 67 j'étais resté sur cette idée là et puis en faisant un certain nombre de réunions ici et là est apparu cette question et dans la société française aujourd'hui il me semble moi c'est ce que j'entends en tout cas il y a une évolution et qui moi m'intéresse assez je veux dire même si je comprends bien que effectivement c'est pas une décidée mais on doit à mon avis avoir une vue qui soit correcte pour défendre autrement les choses et je suis effectivement en bascule je pose la question j'ai pas encore complètement répondu mais je vais le faire ça finit par y arriver sur finalement c'est complètement ce que disait c'est sur le fait que c'est deux états mais qui sont assez invivables et ça on le ressent tellement que moi j'ai effectivement extrêmement envie de passer de l'autre côté et de dire ça va quoi on ne peut pas il faut qu'on soit clair correct et dire c'est invivable donc comment je comprends bien mais c'est moi ça me heurte quand j'entends ça je peux dire c'est à dire qu'on va avoir des morts et des morts et des morts parce qu'on va passer à deux états donc on sait que c'est déjà c'est déjà mort on voit bien que c'est dans Israël on voit bien que même s'il y a une partie religieuse minime elle existe ils s'en servent ils nous passent des idées et pour autant on sait bien que c'est le capitalisme quand vous dites autre question que les états unis sont en train de ont des difficultés dans un peu partout certes c'est incontestable mais ce serait s'auto détruire que de lâcher cet aspect de question c'est extrêmement important au plan mondial cette affaire donc je ne vois pas d'évolution extrêmement tangible dans ce domaine donc voilà où j'en suis moi mais je sens qu'il y a une poussée nouvelle pour la création d'un état qui soit laïque démocratique point la ligne comme partout enfin on peut demander au Vatican de gérer l'Union Européenne du moins pire que ceux qui sont mais enfin vous voyez c'est un état tout simplement parfois on perd son temps alors qu'il y a beaucoup de travail à faire c'est la première remarque que je ferai deuxième remarque dans le contexte politique actuel un état ça veut dire le grand Israël troisième remarque l'ancienne responsable du GFP il y a longtemps il disait que quand un couple s'envoie des les assiettes à la gueule lors des deux débuts d'abord on les sépare après on discute et après peut-être qu'on peut voir ce qu'on peut faire donc voilà par rapport à l'histoire d'un état ou deux états je crois que c'est tellement complexe qu'on ne doit pas justement ça ne doit pas devenir un jeu de débat entre nous parce que sinon on n'avance pas et on s'oppose ça c'est moi ce que je considère ce que j'ai vécu je crains d'ailleurs que par exemple certains mouvements ne se développent pas restent toujours un peu confidentiels parce que justement peut-être qu'on ne sait pas parler suffisamment ce langage essayer de trouver du compromis entre nous et donc ça c'est ça deuxième remarque donc là maintenant c'est mais c'est c'est lié c'est l'affaire de l'apartheid alors là il y a eu un débat à la FPS je suis membre de la FPS et ce débat c'était est-ce que c'est pas pire ce qui se passe en Israël que en Israël-Palestine que l'apartheid c'est-à-dire l'apartheid on ne foutait pas les gens dehors là l'objectif du sionisme c'est de foutre les gens dehors foutre les gens dehors pour avoir une terre en effet je ne dirais pas même sans peuple mais sans habitants et toutes les pratiques qu'on a actuellement de de construction de maison c'est aussi et ça M. Varsaki l'explique très bien c'est la construction des routes ensuite pour aller donc c'est la fameuse carte vous savez de Palestine qui est à peine de Cisjordanie qui est complètement l'archipel voilà donc je crois qu'il faut à tout prix bien montrer qu'il y a une pratique qui va au-delà de l'apartheid c'est d'annexion d'extinction cette expression qui a commencé dès on peut le dire dans les années 30 c'est pas seulement en 47 que ça a eu lieu et que la plupart des dirigeants israéliens souhaitent voir continuer et développer c'est ça qu'il faut bien avoir en tête c'est l'expulsion du peuple palestinien du peu de terre qui lui reste et quand on va je répète en Palestine certains sont allés certainement quand on voit ces colonies et qu'on voit ces routes et qu'on voit ces murs entre guillemets parce que partout c'est pas des murs on voit quand même que l'objectif est là et on le sait il y a une partie quand même non négligeable de personnes de palestiniens qui sont en train de fuir de Palestine et de partir en Europe ça c'est un vrai problème et je crois qu'il faut insister là dessus et montrer qu'actuellement ce qui se construit c'est le grand Israël il faut arrêter de se alors après qu'on dise un état deux états ou n'importe quoi il faut le dire ce qui est là maintenant c'est le grand Israël donc il faut lutter contre cela alors qu'on parle d'un ou deux états c'est pas pour moi le problème l'urgence c'est ça qui est alors leur position exacte parce qu'on entend des choses contradictoires sur le droit à l'existence de l'état d'Israël enfin la solution deux états je crois et leur conception de ce que serait un état palestinien indépendant par rapport aux autres organisations et est-ce qu'il y a un fonds antisémite ou pas ou amas dans quelle mesure parce que voilà aussi on entend voilà et c'est bon j'ai pas de tort il y a des exceptions notoires je trouve qu'on entend assez peu mon impression c'est qu'en fait elle est faite d'une part des palestiniens chrétiens et qu'elle cherche à faire son trou dans les pays où elle est partie sans intention de retour en Palestine alors je sais pas ma question est-ce que vous pensez que c'est vrai puis deuxièmement est-ce qu'il y a pas on masque pas aussi les médias ne masquent pas les interventions de ces palestiniens de l'étranger de la diaspora ils ont du mal à émerger dans les médias Sylvie au conclut bien sûr car à mon avis ce serait l'idéal mais à long terme pour l'instant on a deux sociétés qui sont totalement inégales face à la situation internationale c'est-à-dire qu'on a un état israël qui est un état juif d'après la définition qui existe et on a pour l'instant une autorité palestinienne mais on n'a pas d'état palestinien alors si on veut qu'ils puissent négocier il faut qu'ils soient égalités donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on prenne l'idée de ah mais l'idéal ce serait un état bi-national etc. pour ne pas revendiquer le droit des palestiniens à leur autonomie aujourd'hui à leur souveraineté donc à un état palestinien donc moi je crois que la reconnaissance de l'état palestinien ça doit être une première étape parce que c'est aussi la façon de protéger leur terre contre l'extension des colonies contre le mur parce qu'on sait très bien que le mur il est construit en territoire palestinien et non pas en territoire israélien donc la reconnaissance de l'état palestinien ça pourrait être la possibilité aujourd'hui de bloquer l'extension coloniale d'Israël quitte après à ce que les peuples souverains décident de la forme qu'ils veulent donner à leur état et je repense notamment moi en tant que militante MPEP à cette revendication que je voudrais voir aboutir de le MPEP soutient la demande à l'autonomie et à la reconnaissance d'un état palestinien mais elle aboutira à mon sens moi j'y crois moi j'y crois ça finit c'est lui oui oui j'y suis que le mur de l'onde israélien il s'agit des entreprises de béton des entreprises de béton et puis aussi sur les médias donc monsieur le média très 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 partiaux au sujet des violences entre Palestine et Israël voilà c'était les deux questions que je voulais vous poser bon bon vite Pascal c'est ça à début de la parquet c'est comment on se passe c'est alors justement l'intervention sur Gaza plus les médias le diaspora c'est un peu je vais aborder la perception qu'a la communauté civile internationale par les différents pays il y a eu une évolution depuis on va dire une dizaine d'années et en particulier malheureusement depuis les différentes interventions armées israéliennes sur Gaza ça a fait je ne dirais pas basculer mais bouger très sensiblement la donne au niveau de l'opinion publique internationale dans tous nos pays il y a 15 ans de ça nous avions beaucoup plus de mal lorsque par exemple on parlait de la situation palestinienne à faire admettre que oui les palestiniens étaient attaqués et qu'ils ne faisaient que résister et qu'en plus quand je dis attaqués c'était plus massacrés qu'attaqués parce que compte tenu qu'ils n'ont rien pour se défendre ou très peu tout à l'heure tu disais ils ont des roquettes oui effectivement contrairement à ce qui est véhiculé parfois dans les médias où ils disent qu'Israël reçoit des bombes qui viennent du Gaza non ce n'est pas des bombes ce sont des roquettes tout à fait pareil je ne suis pas spécialiste un armement mais de dire qu'à l'arrivée ce n'est pas la même chose et en plus avec le dame de fer c'est à dire le système qui fait que tout ce qui pénètre dans le territoire israélien on le fait péter en l'air bon il faut relativiser quand même mais il y a eu basculement de l'opinion publique ce qui ne veut pas dire qu'il y a basculement des dirigeants des pays de ces opinions publiques ce n'est pas pareil c'est bien là notre difficulté aujourd'hui en particulier en France en France on ferait un sondage aujourd'hui majoritairement je pense que le peuple français serait pour un état deux états peu importe mais pour qu'effectivement les palestiniens aient droit à l'autodétermination bon ça ça a évolué et y compris dans les médias ça a évolué la façon dont les médias aujourd'hui traitent le conflit entre guillemets israélo-palestinien n'a rien à voir avec la façon dont ils en parlaient il y a 10 ou 15 ans de ça il y a 10 ou 15 ans de ça il y aurait eu une intervention comme cet été à Gaza vous n'auriez pas eu ou même vous n'auriez pas vu ce qu'on vous a fait voir parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus cacher la réalité c'est arrivé à un tel point que même les médias par rapport à l'opinion publique s'ils ne veulent pas être totalement déconsidérés ils sont obligés de dire une partie de la vérité ça ça évoluait pas assez mais ça évoluait je fais vite la diaspora effectivement la difficulté qu'a la diaspora excuse moi mais je vais poser la question sur la communauté juive française oui c'est vrai la diaspora je pense qu'effectivement l'organisation politique palestinienne est difficile elle est difficile déjà elle est multiforme mais ça c'est pas particulier à la Palestine d'entre nous ceux qui disent ça serait bien on ne comprend pas que le peuple palestinien ne soit pas uni parce que chez nous le peuple français est uni bon ce serait quand même je dis uni politiquement parce que c'est ça qu'il y a derrière bon donc il faut aussi relativiser donc c'est vrai que la diaspora mais je pense que c'est aussi le fait que la diaspora en Europe en Amérique latine ou aux Etats-Unis même si elle existe c'est pas le gros des bataillons en pourcentage c'est ça aussi qui fait qu'elle n'est pas visible politiquement et entre guillemets médiatiquement le gros des bataillons de la diaspora c'est le prochain Moyen-Orient six derniers points quand on parle d'un Etat deux Etats il faut toujours sous-entendre que c'est un Etat ou deux Etats viable parce que sinon ça ne veut rien dire ça veut dire accessibilité à toutes les ressources à sous-sol aériennes maritimes etc continuité générographique voilà c'est aussi ça quand on dit un Etat ou deux Etats mais d'où on rajoute viable parce que sinon d'accord ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bien alors je vais essayer d'être télégraphique avec mes excuses premièrement s'il y a des gens qui souhaitent recevoir les informations de l'UJFP vous me laissez l'adresse c'est possible deuxièmement comme je suppose on va évacuer la salle à 10h30 sur le stand de Palestine vous pouvez trouver et le bouquin qu'on a fait sur les manuels scolaires et le bouquin que le co-président de l'UJFP a sorti justement sur le sionisme en question et d'autres éléments d'informations je pense que les ateliers suivants ne commencent qu'à 11h donc on pourra se retrouver là-haut je réponds maintenant aux questions 1 oui il y a une préemption sur l'opinion du conseil dit représentatif des institutions juives de France il faut pour un dirigeant politique être présent au dîner du crime il faut que tous ceux qui croient croire 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 participent au dîner de tête annuel pour paraphraser et prévenir il y a incontestablement cette pression forte qui était traditionnellement d'un sionisme aimable théo qui était un président du crif très consensuel et puis il y a eu cette radicalisation à droite de la communauté marquée bien sûr à partir de 62 par le retour des pieds noirs la perception y compris du monde arabe comme l'ennemi etc etc le crif aujourd'hui fait effectivement je peux même dire que si je suis juif aujourd'hui c'est par la grâce du crif au sens où jusqu'en l'an 2000 il ne me venait pas à l'idée de me définir comme ayant une une appartenance ethnique personnellement je n'ai pas été élevé dans la religion je n'ai jamais eu d'activité communautaire au moment de la deuxième intifada en 2000 le crif a fait une déclaration disant tous les descendants des victimes de la Shoah doivent se solidariser avec Israël menacé et c'est pour la première fois de ma vie que j'ai signé en tant de juifs pour les droits du peuple palestinien parce que cette cette convocation par le crif de la Shoah pour justifier les crimes israéliens avait un caractère proprement insupportable et bon après je suis devenu un juif organisé puisque en 2003 j'ai adhéré à l'UJFP mais on n'a pas le temps d'en parler c'est vrai que t'as encore quelques minutes oui mais il y a d'autres sujets c'est vrai que il y a cette tendance à l'homogénéité imposée et sur le téléphone de l'UJFP nous avons très régulièrement des accusations de nous sommes les juifs traîtres nous sommes les juifs qui avons la haine de soi bon ceux qui me connaissent trouvent que je me que je m'aime plutôt bien mais mais il y a parce que bon mais il y a cette cette idée là bon alors oui l'UJFP c'est les juifs de service du mouvement de solidarité ceux qui montrent qu'effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de fatalité à être imbécile et il n'y a pas de fatalité à être colonial parce que on a des origines juives et parce que bon moi personnellement juif je ne savais pas jusqu'en 2000 descendant des victimes de la Shoah je peux en parler mes parents n'ont pas ont échappé au rafle et j'ai envie de dire que même si j'ai l'air très vieux s'il n'y avait pas échappé j'aurais pas pu naître mais il y a effectivement quelque chose d'insupportable et de de pornographique pour moi dans cette convocation de la Shoah un état deux états je ne reviens pas sur beaucoup de choses qui ont été dites j'ai dit pourquoi bien sûr des démocrates et laïcs ne pouvaient que souhaiter des états laïcs et démocratiques mon camarade Pierre Stamboul qui est de tradition libertaire quand on lui dit un état deux états lui il dirait plutôt zéro état mais c'est un autre c'est un autre débat comme vous comprenez Anin Zohami qui est une copine députée à la Knesset du parti Balad qui est un parti arabe dit bien évidemment elle aussi interpellée est-ce que vous reconnaissez un état est-ce que vous acceptez deux états et systématiquement on l'emmerde avec cette question là Anin Zohami répond un état deux états trois états je ne sais pas mais que chaque état soit l'état de tous ses citoyens bon et c'est une formule qui est quand même très qui permet effectivement d'avancer et qui permet de ne pas se diviser à l'intérieur du mouvement de solidarité par rapport à un avenir que nous souhaitons d'une manière ou d'une autre mais je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur ma préférence pour un état diaspora palestinienne deux choses un oui il y a beaucoup de palestiniens chrétiens qui ont quitté la Palestine et d'une certaine façon dans le piège que représente le système établi par Israël beaucoup de palestiniens souhaiteraient partir pour la première fois cet été les palestiniens sont morts en mer parce qu'ils ont cherché à échapper à Gaza comme d'autres sont morts dans la Méditerranée venant du sud nous avons ce drame là et il est clair que beaucoup de familles chrétiennes n'ont probablement plus facilement que les familles arabes trouvées en Europe et musulmanes trouvées en Europe et aux Etats-Unis ou en Amérique latine des liens y compris parfois familiaux pour s'installer il y a toute une colonie palestinienne qui a arrêté la main d'oeuvre préalable principale au Koweïk pendant des années et des années bon j'ai apporté la main d'oeuvre et où ils inquiétaient les féodalités arabes parce que le peuple palestinien était à la fois le plus éduqué et y compris les filles que de tous les pays de la région je pense que oui ils se sont souvent intégrés parfois de façon remarquable je pense à Ivoire Saïd et aux travaux qu'il a fait sur l'orientalisme aujourd'hui je dirais mais ça c'est un débat que nous n'avons pas eu je regrette de ne pas l'avoir provoqué ici et à cette heure-ci c'est un peu tardif il y a aujourd'hui une partie du mouvement palestinien qui se radicalise effectivement vous avez dans les dernières manifestations nationales en France contre la dernière agression israélienne le PIM c'est à dire PYM Palestinian Youth Movement qui est un mouvement international de la jeunesse palestinienne de la diaspora qui avec la GUPS c'est à dire l'association des étudiants palestiniens en GUPS General Union of Palestinian Union les étudiants palestiniens donc Union Générale ont considéré qu'il fallait effectivement se mobiliser y compris en tant que musulmans et cela a posé parfois des problèmes dans les mobilisations de cet été notamment à Paris entre une vision on va dire communautariste de du refus de l'agression israélienne il y a un débat là dessus mais je crois que c'est aussi une réponse à la perception qu'ils ont eu de ce que moi aussi et ce que le JFP aussi appelle l'islamophobie c'est à dire une manière d'avoir un rapport colonial à aux quartiers immigrés donc c'est tout le problème de la relation avec effectivement des communautés qui quand ils se définissent comme chrétiennes nous posent moins de problèmes on n'a pas jamais eu de problème quand le CCFD a participé à la plateforme des ONG pour la Palestine mais quand effectivement des gens parce qu'ils ont une conception religieuse musulmane se mobilisent en tant que tel dans des mobilisations collectives il y a effectivement des a priori qui apparaissent c'est le débat sur la place de l'immigration et sur la conception aujourd'hui de sa mobilisation dans les quartiers je suis de ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui un danger d'exclusion de ces jeunes dans nos mobilisations qui entretiendraient en retour des phénomènes communautaristes que l'on prétendrait vouloir éviter c'est bon c'est bon